L'attitude Un enseignement du Vénérable Enepola Gunaratana Traduit de l'anglais par Gilbert Gaucher Au siècle dernier, la physique occidentale a fait une découverte surprenante. Le processus même de l'observation change les choses que nous observons. Par exemple, un électron, élément extrêmement petit, ne peut être vu sans instrument, et l'appareil influence ce que l'observateur voit. Si un électron est observé d'une manière, il paraît être une particule, une petite balle dure qui rebondit dans tous les sens sur de jolis chemins droits. S'il est observé d'une autre façon, il paraît être une onde, sans rien de solide. Il luit et s'agit dans tout le champ, et l'observateur participe à cet effet par le fait même de son observation, sans qu'il soit possible d'éviter l'interaction. La science orientale a reconnu ce principe il y a très longtemps. Le mental est un ensemble d'événements auxquels l'observateur participe à chaque fois qu'il regarde à l'intérieur. La méditation est une observation participative. Ce que vous regardez réagit à l'observation. Mais c'est vous-même que vous regardez, et ce que vous voyez dépend de la façon dont vous regardez. Aussi, le processus de la méditation est-il extrêmement délicat. Le résultat dépend de l'état d'esprit du méditant. Les attitudes qui suivent sont donc essentielles pour le succès de la pratique. Nous les rassemblons aussi après sous forme de règles pour en faciliter la mise en application. Règle numéro 1 N'attendez rien Prenez simplement du recul et voyez ce qui arrive. Traitez toute la chose comme une expérience. Prenez un intérêt actif dans le test lui-même. Mais ne vous laissez pas distraire par votre attente de résultats. Pour cette raison, ne soyez pas impatients de quelque résultat que ce soit. Laissez la méditation se dérouler à sa propre vitesse et selon sa propre direction. Laissez-la vous enseigner ce qu'elle veut que vous appreniez. La conscience méditative cherche à voir la réalité exactement comme elle est. Qu'elle corresponde ou non à vos attentes, une suspension temporaire de toutes vos préconceptions et idées est requise. Vos images, opinions, interprétations doivent être remisées hors du chemin pendant la durée de la méditation. Autrement, elles vous feront trébucher. Règle numéro 2 Ne forcez pas. Ne forcez rien. Ne faites pas d'efforts exagérés. La méditation n'est pas agressive. Il n'y a pas de lutte violente. Que votre effort soit simplement détendu et stable. Règle numéro 3 Ne vous précipitez pas. Il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. Installez-vous sur un coussin et restez assis. Comme si vous aviez toute la journée devant vous. Tout ce qui a réellement de la valeur prend du temps pour être développé. Patience. 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 Arrête. Patience. à rien et ne rejetez rien. Laissez venir ce qui vient et accommodez-vous-en, quoi que ce soit. Si de bonnes images mentales apparaissent, c'est bien. Si de mauvaises images apparaissent, c'est bien aussi. Considérez le tout comme égal et soyez à l'aise avec ce qui arrive, quoi que ce soit. Ne luttez pas avec ce que vous expérimentez. Observez simplement avec attention. Règle numéro 5 Lâchez prise. Apprenez à flotter avec tous les changements qui se produisent. Assouplissez-vous et relaxez-vous. Règle numéro 6 Accepter tout ce qui apparaît. Acceptez vos émotions, y compris celles que vous souhaiteriez ne pas avoir. Acceptez vos expériences, même celles que vous détestez. Ne vous condamnez pas pour avoir des défauts humains et des faiblesses. Apprenez à voir tous les phénomènes comme étant parfaitement naturels et compréhensibles. Essayez d'exercer une acceptation désintéressée à tout moment et au regard de tout ce dont vous faites l'expérience. Règle numéro 7 Règle numéro 7 Soyez gentils avec vous-même. Soyez bon pour vous. Vous pouvez être imparfaits, mais vous êtes tout ce que vous avez pour travailler. Le processus pour devenir qui vous serez commence d'abord par la totale acceptation de qui vous êtes. Règle numéro 8 Examinez-vous. Questionnez tout. Ne prenez rien pour argent comptant. Ne croyez pas quelque chose parce que cela paraît sage et pieux ou parce qu'un saint homme l'a dit. Voyez par vous-même. Cela ne signifie pas que vous deviez être impudent, cynique ou irrévérencieux. Cela veut dire que vous devez être empirique. soumettez toutes les propositions au test réel de votre expérience et laissez le résultat vous guider vers la réalité. La méditation de la vision intérieure se développe à partir d'un besoin intérieur de s'éveiller à ce qui est réel et d'obtenir une vision libératrice dans la structure véritable de l'existence. La pratique entière dépend de ce désir d'être éveillé à la vérité. Sans lui, la pratique est superficielle. Règle numéro 9 Regardez tous les problèmes comme des défis. Considérez ce qui paraît négatif comme un moyen d'apprendre et de grandir. Ne fuyez pas. Ne vous condamnez pas. N'enterrez pas non plus votre fardeau dans un saint silence. Vous avez un problème ? Très bien. C'est du grain en plus pour le moulin. Réjouissez-vous. Plongez et observez et observez. Règle numéro 10 Ne cogitez pas. Vous n'avez pas besoin de tout calculer. La pensée discursive ne vous sortira pas du piège. Dans la méditation ? Dans la méditation, le mental est purifié naturellement par l'attention, par l'attention pure, sans mots. Les délibérations habituelles ne sont pas nécessaires pour éliminer ce qui vous tient enchaîné. Seule une claire perception non conceptuelle de ce qu'elles sont et de la manière dont elles fonctionnent est requise et suffisante pour les dissoudre. Concepts et raisonnements sont simplement des entraves sur le chemin. Ne pensez pas. Voyez. Règle numéro 11 Ne vous attardez pas sur les différences. Des différences existent entre les gens, mais s'y attarder est dangereux. À moins d'être manié avec précaution, cette attitude mène directement à l'égotisme. La pensée humaine ordinaire est pleine de cupidité, de jalousie et d'orgueil. Un homme, en voyant un autre, peut immédiatement penser « Il est plus séduisant que moi » et le résultat est aussitôt l'envie ou la honte. Une femme, en voyant une autre, peut immédiatement se dire « Je suis plus jolie qu'elle ». Résultat instantané, l'orgueil. Ce type de comparaison constitue une habitude mentale qui mène directement à un ressentiment d'un type ou d'un autre, convoitise, envie, orgueil, jalousie, aversion, animosité. C'est une attitude malhabile que nous adoptons constamment. Nous comparons notre apparence à celle des autres, nos succès, nos accomplissements, notre richesse, nos possessions, notre QI, et tout cela mène au même endroit, désunion, barrière entre les êtres et rancune. Le travail du méditant consiste à supprimer cette habitude en l'examinant à fond, puis à la remplacer par une autre. Plutôt que de remarquer les différences entre soi et les autres, le méditant s'éduque à percevoir les similitudes. Il centre son attention sur les facteurs universels en toute vie, sur ce qui le rapproche des autres. Ainsi, ces comparaisons, si tentées qu'il en effectue, le conduisent-elles à un sentiment de parenté plutôt que de séparation. La respiration est un processus universel. Tous les vertébrés respirent essentiellement de la même manière. Toutes les créatures vivantes échangent des gaz avec leur environnement, d'une manière ou d'une autre. C'est une des raisons pour lesquelles la respiration est choisie comme objet central de méditation. Il est indiqué aux méditants d'explorer le processus de sa propre respiration comme un véhicule pour réaliser son union inhérente avec le reste de la vie. Cela ne signifie pas que nous fermions nos yeux à toutes les différences autour de nous. Les différences existent. Cela signifie simplement que nous diminuons l'importance des facteurs de contraste et que nous augmentons celles des facteurs universels. La procédure recommandée est la suivante. Lorsque le méditant perçoit quelque objet sensoriel que ce soit, il ne doit pas le considérer de la manière égocentrique habituelle. Il doit plutôt examiner le processus de la perception elle-même. Observez ce que l'objet fait à ses sens et à sa perception. Observez les sensations qui apparaissent et les activités qui s'en suivent. notez les modifications qui en résultent dans sa propre conscience. Et en observant tous ces phénomènes, il doit être éveillé à l'universalité de ce qu'il voit. La perception initiale va déclencher des sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres. C'est un phénomène universel qui se produit dans le mental des autres exactement comme dans le sien et il doit le voir clairement. À la suite de ces sensations, plusieurs réactions peuvent apparaître envie, impulsion sexuelle, jalousie. Il peut ressentir de la peur, de l'inquiétude, de l'agitation ou de l'ennui. ses réactions sont également universelles. Il les note simplement. Il doit se rendre compte que ce sont des réactions humaines ordinaires qui peuvent apparaître chez n'importe qui. de l'inquiétude. Cette façon de faire peut-être, au début, ressentie comme forcée et artificielle, mais elle n'est pas moins naturelle que ce que nous faisons ordinairement. Elle n'est simplement pas familière. Avec de la pratique, ce schéma remplace notre habitude égocentrique ordinaire de tout comparer et est ressentie comme beaucoup plus naturelle à la longue. Résultat, nous devenons des gens très compréhensifs. Nous ne nous mettons plus en colère devant les faiblesses des autres. Nous progressons vers l'harmonie avec toute la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada